Bienvenue à Martigny, mesdames et messieurs, très cordiales bienvenues à Martigny. J'aime particulièrement ce moment quand je vous vois ici toutes et toutes représentées à la Foire du Valais, il fait beau, on a des présentations qui je pense vont vous inspirer et c'est le but de ce genre de rencontre. Vous êtes chaque année de plus en plus nombreux à vous inscrire, à participer et ce qu'on essaye de faire c'est d'amener des thèmes transversaux qui puissent toucher un large public. On a parlé art et science l'année passée, on a parlé culture et économie à d'autres occasions. Cette fois-ci on va parler culture et technologie. Alors on dirait oui, la digitalisation, on en a parlé, on en reparle en permanence. Très bien, ce qu'on aimerait nous c'est se poser la question, est-ce que c'est utile ? Qu'est-ce que ça apporte ? Quels sont les plus-values ? Est-ce que c'est que au niveau du fond ? Est-ce que c'est aussi au niveau de la forme ? Et les projets qu'on a choisis, je l'espère, vont pouvoir permettre de répondre à ces questions et de vous faire votre propre opinion, en tout cas ce matin. Je vais vous donner quelques exemples en introduction avant de passer la parole aux intervenants. Mais avant cela, le programme. On a voulu jouer la présentation de deux projets assez phares. Le premier qui s'appelle Sea of Tranquility, renommé Spaced Out, on va dire Voyage dans la Lune. Et en fait, c'est à chaque fois des duos qui vont intervenir. Un duo qui se présente, on va dire, de manière inédite. D'une part, Sahal Arsana et Valérie Félix qui vont parler de ce projet. Vous connaissez peut-être l'œuvre de Georges Méliès. Finalement, on a tous en tête cette image de la Lune avec le visage et un obus dans l'œil droit. Et bien c'est cet univers qui a été travaillé en résidence d'artistes lors de ce projet, en réalité virtuelle, immergé dans une piscine. Je laisserai la présentation se faire, bien évidemment. Un petit clin d'œil aussi aux 50 ans du Jubilé d'atterrissage sur la Lune. Deuxième projet, et là on vous présente en primeur le prototype de ce qu'on appelle le Sion Time Machine. Deux intervenants, Frédéric Kaplan, professeur EPFL, qui coordonne ce projet européen du Time Machine, ou comment valoriser les archives d'une ville, d'un lieu, en utilisant les outils numériques d'indexation, de numérisation. Et Alain Dubois nous parlera de ce Sion Time Machine, voire du Valet Time Machine, en primeur aujourd'hui. Et je pense que ça va être quelque chose d'assez inspirant. Et puis on voulait réunir évidemment ces gens lors d'une table ronde, vous permettre de poser vos questions, amener votre avis. Et là je remercie aussi le rédacteur en chef du temps, Stéphane Benoît Godet, pour sa modération. Nous terminerons par l'apéritif et les vins du Valet qui sont traditionnels partenaires de notre opération. J'espère que ce menu vous plaît, vous intéresse, et à 12h30, ce sera l'occasion de poursuivre les discussions de réseautage notamment. Alors j'aimerais commencer par quatre exemples, pour vous inspirer d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui étaient là assez tôt ce matin, vous avez peut-être vu en Facebook Live, sur cet écran, Foufois d'immobilité. C'est dans le cadre des 70 ans de l'EDA, et je parle sous contrôle des gens de l'EDA. Un projet assez fou, traverser l'entier du canton, du glacier du Rhône jusqu'au Bouvray, en un peu plus d'une semaine, pour marquer l'anniversaire de cette école qui est donc implantée à Sierre. Et aujourd'hui c'est la thématique Poelitic for the Future Valet, et notamment des revendications seront transmises cet après-midi au président du gouvernement, Roberto Schmitt. Signalez aussi que ce projet, qu'on a pu accéder par la technique qui nous est mise à disposition, sera présent ici à la Foire du Valet, vendredi dès 16h30, et ensuite en direction de la distillerie Moran. Premier exemple qui lit culture et technologie, c'était en introduction de cette journée. Deuxième exemple, je l'ai vécu personnellement, c'est pour ça que j'aimerais juste en dire un mot, c'était lors des rencontres de théâtre suisse qui ont eu lieu ce printemps en Valais, et notamment au théâtre de Valère à Sion, a eu lieu un spectacle assez particulier. Vous avez ici quelques images, je trouve intéressant cet exemple, Antigone, un grand classique, mais Antigone Comeback, où en fait vous êtes seul sur scène, vous êtes seul dans la salle, donc imaginez-vous seul ici, d'une part vous testez ou vous goûtez au spectacle avec des lunettes de réalité augmentée, vous pouvez voir le metteur en scène qui vous engueule à un moment donné, vous retournez dans l'antiquité avec ses lunettes de réalité virtuelle, et on vous amène dans les montagnes aussi. Mais en même temps, comme c'est à la mode de dire en même temps, vous avez la comédienne qui interprète Antigone, et à un moment donné elle vous enlève les lunettes de réalité virtuelle, et vous êtes face à elle, les yeux dans les yeux. C'est un rapport très physique, et j'ai trouvé que cette pièce était intéressante parce qu'elle mettait en perspective la réalité virtuelle avec le contact direct avec la comédienne. Voilà un exemple issu des arts de la scène. Un troisième exemple, c'est celui sur lequel vous êtes peut-être assis, si c'est le cas, levez-vous et lisez-le tranquillement. On a la chance avec le service de la culture, le nouveliste, d'avoir un partenariat, notamment à chaque journée de la culture, où la rédaction du nouveliste rebondit sur le thème du jour, et donc un dossier spécial est proposé, l'intelligence artificielle, et dès demain il sera encarté dans le nouveliste, et diffusé, et ça c'est très important, dans quelques 200 points de diffusion à travers le canton. Et puis un troisième exemple que j'aimerais partager avec vous avant de lancer les présentations, je vous laisse vraiment écouter le son, l'image aussi, avec les réflexions qui sont à l'intérieur, je laisse la parole à Darius. – On continue notre série sur les robots créatifs, ils peuvent peindre, écrire, composer de la musique, ils pourront même un jour danser avec grâce, c'est le reportage de Marie-Emilie Cattier et François Isor. – Voici un chorégraphe professionnel en devenir, DAI, pour Dancing Artificial Intelligence, en français, intelligence artificielle qui danse. Ses mouvements, le robot les décide tout seul, grâce à un réseau neuronal des capteurs, des moteurs, et à la volonté de ses trois créateurs. – Ce qui est en train de se produire, c'est pas aléatoire, c'est pas scripté, c'est pas programmé, c'est une découverte. – Le projet original, c'était de lui donner vie comme un enfant humain naît, c'est-à-dire avec très peu de compréhension du monde qui l'entoure, et de lui donner une forme de joie, de renforcement positif, lorsqu'il découvre les mouvements. – Le principe est celui de l'apprentissage automatique. Un premier cerveau artificiel est curieux, explore spontanément. Un deuxième récompense ses initiatives. Le tout s'imprime dans la mémoire. Comme un bébé, DAI se développe à son rythme. – Les robots danseurs fascinent. Du balancement timide de l'androïde HRP4C au moonwalk du chien de Boston Dynamics, les chorégraphies sont calquées sur celles d'un humain. Les machines imitent, souvent nourries par des algorithmes. – Avant ça encore, c'était les tubes, la peinture à l'huile en tube, qui a permis, probablement permis, l'impressionnisme, qui a permis de sortir de l'atelier avec ses toiles et puis de peindre dehors. Il y a eu l'appareil photo qui est devenu une forme d'art. Je pense que l'art soit perméable aux nouvelles technologies et puis je cherche à les utiliser en tant qu'outils. Ça, c'est aussi totalement naturel. Et puis nous, on en est à ce stade-là. – Mais l'ambition pour DAI est bien plus grande qu'être un simple outil d'expression. Ses créateurs veulent en faire un artiste libre et autonome avec à terme une conscience. – Si c'est plus qu'un outil, alors ça devient quasiment, on s'approche plus de Frankenstein. On fait un robot qui devient un être vivant. Le peu de choses qu'il arrive à faire maintenant, ça va grandir, grandir, grandir. Et aussi, il pourrait complètement nous survivre. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas de raison qu'il meurt. – Avec une voix, un apprentissage des émotions, une volonté de plaire et de choisir son apparence finale, DAI pourrait alors devenir un créateur et pourquoi pas un artiste. Voilà, alors je vous ai montré foufois d'immobilité comme danseur. Vous en avez un deuxième ici. Je vous laisserai juger par rapport aux propos de ce reportage qui, évidemment, pose un certain nombre de questions. À présent, je vous propose de passer à la première présentation, le projet Spaced Out. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Salarsana, qui sera suivi de Valérie Félix sur scène. Je leur laisse la parole. Merci.